Comment avez-vous été élu maire en mars 1959 ? On avait battu une municipalité dont le maire avait 73 ans et les adjoints avaient 57 et 62, quelque chose comme ça. Et le premier problème auquel on s'est attaché, c'est qu'on avait près de 2000 demandes de logement pour une population à l'époque de 6500 habitants. Alors le gros problème, ça a été tout de suite de prévoir la construction d'immeubles. Alors la propriété des terriers, qui comprenait 70 hectares sur tout le plateau, appartenait avant la guerre à la société de Bayancourt. La famille de Bayancourt, c'est un gros marchand de vin qui était installé à l'époque en face sur le Temont. Mais après la guerre, la famille de Bayancourt, la propriété qu'ils avaient aux terriers, c'était un pavillon de chasse. Il y avait une petite maison habitable et puis 70 hectares qui était le terrain de chasse. Après la guerre, ils ont probablement arrêté de chasser et ils ont revendu 10 hectares, un peu plus de 10 hectares, à un Parisien, M. Dauphin, qui avait fait une maison de vacances. Et il y accédait uniquement par des chemins de forêt. Et alors ce M. Dauphin venait seulement au week-end et il utilisait la maison. Et il y accédait par des chemins de terre en venant par la maison forestière. Donc si vous voulez, le premier projet sur ces terrains-là, ça a été la construction du collège. Qui permettait, parce que dans les 11 premiers hectares qu'on a achetés, on avait la possibilité d'y installer le collège. On a choisi de laisser la maîtresse d'œuvre à l'État, mais on a reçu un contrat à passer avec l'État pour construire le collège. Mais on a fait un faux, c'est-à-dire qu'à l'époque il n'y avait pas encore d'informatique ni de photocopieuse comme on a maintenant. On travaillait avec des gestes et nerfs et des comment... Tu es trop jeune toi pour les gestes et nerfs. Les gestes et nerfs et puis des... Les ronéo à l'alcool ? Non pas à l'alcool, au stencil. Ah oui, moi je travaillais à l'alcool. Alors on avait triché un stencil, il y avait une formule. On avait mis dans le contrat une ligne supplémentaire. La commune se réserve le droit de choisir parmi les propositions de l'État. Bon, et puis mon premier adjoint, il est parti au ministère avec le contrat. Il a réussi à le faire signer comme ça. Alors mon premier adjoint est parti au ministère directement avec le dossier en main, M. Durand, Noël Durand. Et il a obtenu qu'on fasse faire la construction, donc par l'entreprise Guérat-Arcy, pour le même prix et dans les mêmes délais que ceux que l'État nous proposait. C'est donc l'entreprise Guérat-Arcy qui a construit le collège. Et alors dans des délais absolument ahurissants, puisque les premières pierres ont été posées début mars, 70. Et le collège ouvrait avec un petit peu de retard au mois d'octobre, 70. La cantine n'était pas faite. C'est les parents d'élèves qui faisaient la cuisine sous une tente. Quand j'ai perdu les élections en 71, c'est le docteur Bourdeau qui a repris la mairie. Il faut dire que... On s'entendait bien quand même. De toute façon, c'était des amis. Alors là, il a continué tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'il a continué la procédure de ZAD. Il a réussi à obtenir l'acquisition des terrains à un prix très frévoisable. Il a dû payer 7 francs le mètre carré, quelque chose comme ça à l'époque, pour acquérir les 60 hectares qui restaient. Et puis, il a pu faire une première tranche de logements, là-haut au terrier. Les logements qui se trouvent, quand vous arrivez en haut, en face du collège. Alors après, la ZAD, ça a continué. Quand on a regagné les élections, en 78, moi j'avais été élu conseiller général entre-temps, en 73, donc j'étais à la fois conseiller général et vétérinaire. C'est un métier qui est très prenant. Donc je n'ai pas voulu jumeler avec la mairie. C'est donc M. Pingrenon, qui était un ancien instituteur, qui était journaliste, qui a repris la mairie. Moi, je suis resté avec mon adjoint Michel Eti. On est resté deux ans adjoints pour les mettre au courant. Après, on s'est retirés. On n'est resté que conseillers municipaux. Je voudrais signaler un sujet qui n'a peut-être pas été abordé, mais qui est important à montrer, à parler dans l'histoire du quartier. C'est qu'à l'origine de la ZAC, ce qu'on a appelé la ZAC, ce qui a conduit à la création du quartier, il était prévu encore plus de bâtiments collectifs. Encore plus de bâtiments collectifs. Et la municipalité, dans les années 90, M. Pingrenon a pris la décision d'arrêter la construction sur ce quartier. Parce qu'il fallait maintenir des espaces. Il fallait surtout ne pas continuer cette concentration urbaine à l'orée de la forêt. Et ça, c'est quand même très important. Je le signale pour la réflexion qu'on peut avoir sur le futur du quartier. C'est une figure à tous les niveaux. Ça a été au niveau de l'école, en tant que directrice d'école, et en tant que quartier. Ça a été une figure au niveau des jeunes et tout. Écoutez, je suis arrivée à Pont-Saint-Maxence en 1974, pour la rentrée de 1974, mais pas au quartier des Terriers, parce que l'école n'existait pas encore. J'ai été nommée à l'école Ferdinand-Buisson, parce que les enfants d'ici, du quartier, justement, étaient transportés en bus à l'école Ferdinand-Buisson, des deux côtés, puisqu'il y avait les deux écoles. Là où l'école Ferdinand-Buisson A, c'est celle où il y a actuellement le centre aigré, où il y a le périscolaire. Tout ça s'appelait l'école Ferdinand-Buisson A, et en face, celle qui existe toujours, c'était l'école Ferdinand-Buisson B. À ce moment-là, il y avait quand même une classe maternelle dans un préfabriqué, qui était là, à la place de ces bâtiments-là, à côté de la maison Balani, la fameuse maison Balani. Il y avait quand même une classe maternelle, simplement, pour ne pas être obligée de transporter les petits en car, en ville, à ce moment-là, ces années-là. Donc c'était une classe unique pour les bâtiments ? Voilà, il y avait juste une classe. Ah, il y en avait peut-être deux, Marie-Claude Landon, elle était avec Mme Guidoux. Je ne sais plus après. Je crois qu'il y avait deux classes, quand même. Mais je n'en suis pas sûre. Comme la construction s'est faite en deux tranches, il y a eu d'abord la construction de la maternelle. Et la maternelle a ouvert en 80, à la rentrée septembre 80, un an avant la primaire. Voilà, la maternelle a ouvert, ce qui a évité de transporter encore des enfants à droite, à gauche. Et après, l'année d'après, comme la construction n'était pas terminée, parce que c'était deux grandes écoles, en fait, en septembre 81, l'école Robert Desnos a ouvert la maternelle, c'était Paul Verlaine. Alors, entre-temps, il y a eu des constructions, donc les jonquilles, et même les enfants des jonquilles, comme il n'y avait pas encore d'école ici, ça c'est un aparté, venaient donc sur les trois classes qui restaient à Ferdinand-Bisson, mais je n'avais pas assez de place, ils n'allaient pas rouvrir une classe, du fait qu'on savait qu'on allait construire. Donc, il y en avait qui venaient à Ferdinand-Bisson, il n'y en avait qui allait même à Fabre-les-Glantines, à Paul Langevin. Donc, il y en avait qui étaient à Font-Robin, enfin, à la maternelle de Font-Robin, il y en avait qui allait à Ferdinand-Bisson, il y en avait un petit peu, pour le primaire, et puis il y en avait qui allait même jusqu'à Fabre-les-Glantines. Alors, les parents râlaient un petit peu, parce qu'on ne pouvait pas les accueillir, on n'avait pas de place. Il était temps de faire une école ici, parce qu'en plus, le quartier commençait à s'agrandir, alors après, bon, il y a eu la construction de la piscine, la construction des jonquilles, et après, voilà, et l'école, même ici, était trop petite au départ. Dès la première année à l'ouverture, il y avait cinq classes, mais comme dans la construction, il y avait évidemment une salle, qu'on appelait une salle de réunion, etc., ben, dès la première rentrée, elle a été tout de suite récupérée pour faire une classe, c'est-à-dire, on a ouvert tout de suite six classes d'école primaire. En maternelle, il n'y en avait plus combien, cinq, quatre, cinq, je ne sais plus combien il y en avait en maternelle. Quatre ou cinq déjà aussi, la première année. Ça, c'est l'historique des écoles, surtout. Oui, oui. Les enfants étaient heureux. Après, en plus, ils avaient un cadre, parce que c'est vrai que, bon, maintenant, ça se dégrade, comme tout, et je pense que... Mais ils avaient un cadre magnifique, voilà. Et vous n'avez jamais eu envie de partir, en fait ? Ben, comme je dis, on est arrivés ici avec mon mari et mes deux garçons, parce que c'était avant le mariage, pour un an, et puis, on est restés, quoi. D'accord. On voulait après un poste en campagne, un poste double, et puis, finalement, on est restés à pont. Je suis restée à pont, et j'y suis revenue, même. Et j'y suis encore. Quand je suis arrivée, en fait, on m'avait proposé plusieurs postes, qui étaient soit des postes fractionnés, du côté de Sanlis, notamment, soit un poste plein, mais ici. Je suis arrivé totalement sans a priori sur le quartier, puisque je ne connaissais pas du tout, puisque ça faisait deux ans que j'étais arrivé en Picardie. C'est à l'origine du Nord, et je n'avais jamais entendu parler du quartier des Terriers. Donc, je suis vraiment arrivé sans a priori. Et c'est après qu'on nous dit qu'on change de tête. Oh, c'est arrivé au Terrier. Oui, vous le ressortez, ça ? Ah oui, oui, oui. Mais il y a pas mal d'écoles, et c'est reconnu assez loin dans l'Oise, on va dire. Je ne suis directeur que depuis cette année. Ah oui, d'accord. Pour l'instant, je suis faisant fonction, c'est-à-dire que je ne suis pas encore titulaire du poste. Mais non, je suis revenu pour le bon souvenir que j'en avais quand j'étais venu auparavant. Quand j'ai démarré dans cette école, je suis arrivé, donc j'ai un enseignant en début de carrière avec pas mal de motivation et de projet dans les bagages. Et on a pu assez vite mettre en place des projets théâtre, et ainsi de suite. Et les élèves ont tout de suite accroché au projet. Et c'est justement ce qui me manquait sur l'école où j'étais parti. Et je suis revenu pour ça. Et effectivement, encore là, ils me prouvent qu'effectivement, se mettre dans un projet, ils aiment vraiment, et notamment avec le spectacle de fin d'année qu'on prépare. On prépare dès à présent, ils sont tout de suite investis dedans. En fait, le lundi et le vendredi, on prépare le spectacle pour la fin de l'année. Il y a une école, on est dans le groupe théâtre, et puis elle est dans le groupe 3. Ah oui. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites chacune pour le spectacle ? On prépare le spectacle. Par exemple, moi je suis une narratrice, et puis c'est la sirène aux cheveux verts. Et Nina ? Je suis la sirène aux cheveux verts. Ouais, ok. Et toi, Maïe, tu fais quoi pour le spectacle ? Bah nous, en fait, on récite pour les musiques, où on fait souvent avec Madame Gilles, elle prépare tout, et on l'aide à tout préparer. Et toi, c'est quoi, tu ? Ça veut dire les décors. Et après, avec Madame de Sousa, avec les costumes aussi, Madame Gilles, on fait les costumes. Et en plus, avec Madame de Sousa, on construit des masques et les sirènes. On construit les culs des sirènes. Mais ça, c'est plus ces CM2 qu'ils font parce qu'il y a un petit truc qui est branché, il faut qu'ils appuient, alors s'ils se mettent de la colle sur les mains, ça partait. Ils sont collés. On a eu un effectif qui a monté à, disons, 1350. Et en 1985, le collège de Brenouilles a ouvert ses portes, ce qui nous a soulagés. Et là, je crois qu'on était retombés à peu près à 800, à peu près. Mes souvenirs sont exacts de 800. Alors, je suis arrivée en septembre 1975. C'est mon premier poste et j'avais toute ma carrière au terrier. Alors, au début, au collège, il y avait presque 1400 élèves. 1400 élèves. C'était énorme. Je ne sais pas combien de profs... Parce qu'il y avait l'annexe, il y avait une annexe. Il y avait une annexe vers Jules Ferry, par là. C'était un très, très gros collège. On s'est battus pour qu'il y ait justement le collège de Brenouilles. Et le collège de Brenouilles, il y avait une partie des élèves qui venaient de Saint-Martin, les Ajeux, tout ça, c'est parti sur Brenouilles. Donc, ça a soulagé le collège. Il y avait une très bonne ambiance. C'était un collège jeune. Comme maintenant, c'était beaucoup de jeunes profs débutants et on s'entendait très bien. Il y avait une très bonne ambiance. Mon meilleur souvenir, c'est quand je suis partie en retraite. Quand j'ai parti en retraite. Les élèves qui avaient fait des cadeaux, qui avaient... Tiens, je crois que tu as montré la palme d'or, qui m'avaient donné la palme d'or. Ils n'avaient pas en doré, une palme qu'on met aux pieds pour faire la chine, voilà. Et puis bon, des chansons, etc. Ça, c'était vraiment très sympa. Mais j'en garde un très bon souvenir avec des profs qui m'ont marqué. Je pense, j'avais une professeure de sciences nat, Mme Dugelet, qui fumait en plein cours. J'avais des profs comme Mme Lhermini, qui avait été ma prof de latin, qui était d'une incroyable élégance, d'une incroyable beauté. J'ai M. Biguet, dont je sais qu'il achève sa carrière très bientôt, qui peut témoigner à quel point j'étais nul en mathématiques. Je garde un souvenir aussi de Rémi Sorio, qui est décédé il y a quelques années de cela, un professeur de français complètement atypique, avec une relation très moderne avec les collégiens, un cours un peu sans cadre qui nous a fait découvrir la littérature contemporaine. Évidemment, M. Gaffset, qui était un professeur d'histoire, aussi brillant qu'il était terrible, commençant ses cours au bout du couloir, nous étions debout, il arrivait en classe, il claquait des talons, il nous demandait de nous asseoir, et lorsque les notes n'étaient pas bonnes, nous avions le droit à une longue introduction de sa part pour nous dire combien nous étions nuls. Il enlevait ses lunettes, il enlevait sa montre, il commençait comme ça, il disait mes petits cocos, mes petits chéris, et ensuite c'était la guerre mondiale dans le cours, il jetait ses clés, il jetait ses chaises, il donnait des coups de pied dans le dos des chaises, il était absolument terrible, mais j'ai adoré. Je suis rentrée dans le projet théâtre en 89, parce que c'était le bicentenaire de la Révolution française, et donc ils avaient besoin, le groupe qui était là depuis un ou deux ans, ils avaient besoin d'un professeur géo, donc je suis rentrée et j'y suis restée, 20 ans, jusqu'en 2009. C'était avec une classe de quatrième et de troisième, volontaire, des élèves volontaires, qui s'engageaient à... qui s'engageaient à... à faire un club théâtre le soir après les cours, par semaine, et puis... voilà. Et ça donnait une autre relation avec les élèves, hein. On s'entendait bien, ils nous voyaient autrement, on les voyait autrement. Les deux frères Reverte, Pascal et Vincent Reverte, ont été élèves des classes théâtre. Et maintenant, ils sont comédiens professionnels. C'est eux qui sont intervenants dans les classes théâtre. Alors, il y avait une équipe stable des classes théâtre, il y avait Mme Grimald, prof de PS, M. Guyon en sciences physiques, il y avait Martine Colmiche en français, et moi en histoire géo. Et puis, il y a eu d'autres profs qui se sont... qui se sont... intégrés dans cette équipe, et puis... Comment ? Actuellement, il y a des jeunes qui ont repris le flambeau parce qu'on est tous en retraite. M. Guyon, il continue à faire le club, le lundi soir. Je savais qu'il y avait eu des constructions, donc, au terrier. Principalement, ce qui attirait, ce qui m'attirait au terrier, c'était la proximité de la forêt. Il y avait beaucoup de monde en forêt à l'époque. Puis, il y avait des gens qui montaient de par ce qu'on appelle Mimbertin. C'est-à-dire, c'est le bout de pont quand on s'en va vers Creil, il y a un chemin qui monte là, en forêt. Les gens montaient de là aussi. Je rencontrais toujours du monde. Il y avait beaucoup de monde en forêt. Et maintenant, non ? Oh, maintenant, il n'y a plus personne, pratiquement. Si, quand mon fils y vient comme il aime marcher, il va marcher en forêt et il rencontre des gens à vélo ou qui courent. Mais les promeneurs, il n'y en a plus guère. Oui, parce que le maire, il a décrété l'exode. Puis, de toute façon, ma mère, comme beaucoup, travaillait en usine à l'époque pour remplacer les hommes qui étaient partis. Et donc, l'usine a été bombardée. Alors, ils sont tous partis parce qu'ils ont eu peur. Ils fabriquaient pour la guerre à l'époque. Donc, on a été à un moment donné dans les carrières, d'ailleurs, qui n'existent plus. C'est dommage dans la montée de la côte, là. Mais à l'époque, une bombe sur la carrière, vu que c'était très haut, qu'il y avait des pesseurs, justement, ce fameux cran, là. Et puis, encore de la terre, ça faisait une hauteur formidable. Ça vous protégeait. Ah, il n'y a pas de problème. Les bombes pouvaient tomber dessus. Je ne sais pas, s'il tenait tout un chapelet, peut-être que ça a tremblé quand même, mais bon. Et puis, il y avait des soldats qui avaient perdu leur régiment. Et puis, tous les Belges, les pauvres Belges, qui venaient à pied de Belgique. Alors, ils s'arrêtaient un peu comme ça, là, pour se reposer pour la nuit. Ils avaient des brouettes avec des grands-mères sur les brouettes. Il fallait voir. Oh là 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 là. Mais souvent, ils n'avaient deux fois rien. Juste un sac à provision avec deux, trois bricoles. Alors, le jour où ils ont déclaré, on est partis comme tout le monde avec la valise. Il y en a qui sont partis par Craig, d'autres par Sanlis. Nous, on est partis avec ma mère par Sanlis. Et j'arrive au garde, on en a reparlé un peu avant qu'elle décède. Elle me dit, on va passer par la forêt, on va rallier comme ça à Chantilly, on ira beaucoup plus vite. Alors, je lui dis, non, on va se perdre. J'avais neuf ans, mais j'avais un peu plus des idées, bien plus en place qu'elle. Et elle me dit, je connais très bien la forêt. En effet, on y allait pour faire du bois à l'époque. Je lui dis, non, la nuit va tomber, je te dis qu'on va se perdre. Bon, on fait comme tu veux. On a donc continué. Alors, on rencontre des gens comme d'arriver à Sanlis. Et puis, on a passé la nuit dans une cave. Et puis, le lendemain matin, on a pris le train, on a d'abord été jusqu'à Chantilly. Là, il y avait un avion qui tournait. Heureusement, il y avait du brouillard. Il ne nous a pas vus. Et on est arrivé à, comment ? À la Garde du Nord, où là, la Croix-Rouge avait vraiment bien tout organisé. Elle donnait à manger à tout le monde, elle s'occupait de tout le monde. Et c'est eux, avec d'autres personnes, sans doute, je ne sais pas, ou d'autres associations, bref, qui s'occupaient de nous disperser pour aller d'un côté ou de l'autre. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés en Bretagne. Comme ça, les Bretons. Toujours pareil, d'ailleurs. Ah, moi j'en garde un souvenir formidable. On devait arrêter à Rennes. Heureusement, il n'y a plus de place parce que Rennes a été drôlement bombardée. Il y a eu, je ne sais pas combien de civils de mort. Et nous, on est allés dans un petit pays qui s'appelait quand on écrivait grâce à Rennes par Saint-Hervé-Côte-du-Nord. C'est vrai qu'à cette époque-là, on n'avait pas les moyens de traverser la forêt. On était par le petit chemin qui aujourd'hui est très bien. On n'avait pas ça, c'était un petit chemin que j'ai descendu sur les fesses plus d'une fois. La forêt, je pense que c'est vraiment le lieu où toutes les générations, toutes les cultures, toutes les communautés peuvent se retrouver véritablement faites en paix. Tout le monde, que ce soit les personnes des maisons, les enfants ou même les seigneurs, pas pour les mêmes raisons, mais vont aller en forêt les personnes des immeubles qui sont enfermées. C'est aussi un moyen de se ressourcer, d'aller chercher un petit peu le verre et peuvent aussi en fait se retrouver en toute quiétude et dans un esprit de paix dans la forêt. Moi, mon frère, il adore grimper dans les arbres. Surtout, c'est les reptiles lui qu'il adore. Il soigne toujours les animaux. Il a quel âge, ton frère ? 16 ans. D'accord. Et où est-ce qu'il grimpe dans les arbres ? Dans la forêt. Ah ouais, il fait ça ? Et il y a des reptiles aussi dans la forêt ? Non, mais lui, il soigne les animaux comme l'autre jour. Il a trouvé, il avait un ébou, il l'a soigné, après, l'ébou est reparti. Ça, c'est un plus ici. Vous y allez ? De temps en temps, de temps en temps, je vais faire mon petit tour. Et avec mon fils, on allait jouer à la pétanque. Pour rire. Si, on va toujours en forêt. C'est ça qui est... Alors, justement, quand il y avait un incendie de poubelle qui a fait brûler la maison, plus qu'un incendie de poubelle, les gens, ils voulaient fermer les jankilles. Parce que quand il y en avait qui faisaient les imbéciles, ils se sauraient par la forêt quand la police passait. Ils se sauvent par les chemins. Il y a un chemin juste là, vous avez vu, etc. Ils voulaient fermer ça. Bon, ça a été fait à un moment, mais ça ne sert à rien. C'est nous qui sommes punis. On est directement sur la forêt. C'est que les gens ne sont pas du tout attractifs. Donc après, c'est pareil, vous êtes un touriste à 17h sur pont quand vous voyez le bordel ou quoi, vous n'avez pas envie de venir. Parce qu'il ne faut pas se mentir quand même, on a la forêt. On est quand même dans un centre historique avec la Picardie à l'ancienne, c'était bien ici. Enfin, moi, je ne comprends pas toute ville qui a un atout. On devrait l'exploiter. Enfin, moi, je ne comprends pas que c'est comme si votre ville était située en bordure de mer et on n'exploite pas la mer. Vous êtes situé en montagne, vous n'exploitez pas la montagne. On a quand même une forêt. Je veux dire, moi, j'étais à Fontainebleau, il y a quatre campings dans la forêt, il y a des randonnées VTT, il y a des trucs pour les chevaux, il y a des trucs pour les randonneurs, il y a... Enfin, je ne sais pas, ici, ça revient à ce que je dis, les gens de cette ville, on dirait, ils sont nés dans un autre remissement, ils n'ont pas envie de se réveiller. Et la ville elle-même, je veux dire, depuis que j'ai grandi là, je ne vois pas la vie, elle évolue un petit peu. On construisait nos cabas, on commençait à avoir entre guillemets une petite indépendance, un petit groupe d'amis, donc on en profité pour se balader dans la forêt et puis faire le parcours du cœur. C'était pas mal aussi, promenade en vélo ou à pied. C'est un quartier qui est bien situé. Il y a pas mal de verdure. Quand on a marre du quartier, quand on s'éloigne en forêt, on a l'impression d'être en campagne quand on n'est plus en ville. Donc c'est bien. J'ai connu les terriers, il y avait les bâtiments dits de la forêt Sainte-Maxence et après, il y avait déjà de la forêt. Il n'y avait pas les bâtiments de l'Opac de l'Oise et d'Ostica tels qu'on les connaît aujourd'hui. On commençait déjà à traverser la forêt ensuite on traversait la route sauf erreur de ma part et ensuite on basculait au printemps en descente légère ou à vélo et en hiver sur la neige à une vitesse folle. Ça se finissait généralement assez mal l'arrivée en bas. Et après, le retour chez les parents se passait encore plus mal forcément. Le retour chez les enfants De toute façon, tous les jeunes ils se connaissent ici. Moi, j'ai connu des jeunes tout petits à l'âge du CP et tout ça. Maintenant, ils n'ont quel âge ? 17, 18 ans ils disent toujours bonjour maintenant. On discute. Je ne fais pas de différence entre les jeunes et les anciens. Alors ici, il y avait un intérêt que moi j'avais vu pratiquement tout de suite. C'était l'intérêt du... C'était un quartier qui offrait toutes les possibilités pour les enfants. Ça, c'était... C'était très important. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes restés depuis cette période sur les terriers. Les... L'intérêt des écoles primaires et... Enfin, maternelles, pardon, et puis l'élémentaire derrière. Et on avait... Il y avait la piscine, il y avait le collège. Donc ça a évité aux enfants de les déplacer. C'était notre inquiétude un peu à cette époque. Pour moi, ce quartier, il y a tout à proximité. On a une forêt, on a une piscine, on a un collège, on a une maternelle, une primaire, on a des commerçants, une épicerie, une pharmacie, une pizzeria, un PRG, une crèche, une mairie annexe. Génial. Tout ce qu'il faut. Après, pour moi, il n'y a pas forcément de mauvais souvenirs. D'accord. Parce que pour moi, c'est vraiment un quartier très agréable où il fait bon d'y vivre. Et autrement, si je me trouve bien, je me sens en sécurité, j'ai jamais eu de problème avec personne. Et là, depuis que je suis revenu, c'est vrai que je trouve que c'est super agréable, c'est super calme. Je veux dire, moi, j'ai mon fils, je le promène au milieu de l'allée. Enfin, dans tous les quartiers, vous sortez avec les enfants, il faut faire attention aux voitures, il faut faire attention à tout. Ici, enfin, les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'on a. On a beaucoup d'espace, on a la forêt, enfin, je ne sais pas. Moi, je leur fais bien comprendre aux gens ici. Moi, je fais pas mal de VTT et tout. J'en ai engrené deux, trois, c'est cool. mais pour moi, c'est une chance d'habiter là. Je sais pas, les gens ne se rendent pas compte, peut-être. Et la nature, c'est la nature. Ouais, puis même, regardez, vous allumez la télé entre les réfugiés, les soucis, la guerre dans les pays et tout, on a tout ce qu'il nous faut ici. C'est sûr qu'on n'est pas à Chantilly ou à Sonlis, mais bon. En fait, j'ai toujours habité à Pont. Je suis natif de Pont-Saint-Maxence. J'ai grandi à Pont, spécialement au Terrier. J'ai habité dans les premiers bâtiments, en fait. Et après, j'ai continué à habiter au Terrier, en fait, avec mes parents. J'étais à l'école, à Jules Ferry, à Pont-Saint-Maxence, bien sûr. Donc, il y a, l'anecdote, c'est que c'était un petit bus qui nous prenait tous les matins. C'est un petit bus qui nous prenait le matin et puis nous ramenait le soir. C'est les anciens petits bus d'une dizaine de places. En fait, on n'était pas nombreux. On était peut-être une dizaine, une quinzaine à descendre en bus. J'habite toujours le quartier, moi. J'ai acheté une maison. Vous avez acheté une maison où vous êtes chanqui ou au côté de l'âge ? Non, au cotage, au cotage. Côté cotage, en fait, je cherchais quasiment partout et finalement, c'est ici que je suis revenu. À chaque coup, qu'on change de bâtiment, on se retrouve avec des nouveaux voisins. On ne les connaît pas tous, on en connaît quelques-uns. C'est une nouvelle aventure. C'est toujours une aventure et une bonne d'ailleurs. Le voisinage, c'est important. Mon père, quand il est arrivé à Pont dans les années 80, tout de suite, on a eu un appartement enterré. Donc voilà, c'est un petit quartier où tout le monde connaît tout le monde. c'est comme un petit village. Donc voilà, on était bien enterré, donc on n'a pas cherché à partir du quartier. On était bien. Déjà, quand on était tout petits, ça n'existait pas. L'étil, déjà. Nous, on n'avait pas ça. Nous, on avait une grande colline et on venait jouer juste en face de chez nous. Donc maman nous voyait par la fenêtre, elle nous appelait par la fenêtre. Puis après, il y a eu ici. Donc, ils ont commencé par d'ailleurs les sous-sols ici. on a beaucoup joué dans le sous-sols. On s'est beaucoup amusés. Et si vous voulez, en fait, il y avait toujours des groupes de jeunes. Et comme je vous disais, moi, je viens d'une famille où j'ai des frères et sœurs plus âgés que moi, donc il y avait eux-mêmes leurs groupes de copains que j'allais voir très souvent. Ils étaient ravis. Les conneries, c'est les chasses à l'homme dans les caves. Voilà, on faisait des chasses à l'homme. C'est quoi les chasses à l'homme ? C'est deux équipes qu'on doit courser. Voilà, il y a une équipe qui doit attraper une autre équipe tout simplement. C'est entre guillemets comme les policiers-voleurs. Donc voilà, et principalement, on se planquait dans les caves qu'on connaissait quasi par cœur. Là, maintenant, tout est condamné. Mais avant, c'était pas comme ça. Avant, les caves étaient constamment ouvertes. Donc on joue à ça, on joue dans les caves, etc. L'été, la piscine est aussi agréable parce qu'il y a le parc à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment bien parce que même pour les mamans qui ne se baignent pas, il y a au moins la pataugeoire et là, on peut surveiller les petits. Donc les mamans, elles peuvent, elles évitent de passer dans la piscine et en plus de ça, il y a un accrobat qui est de 1 euro. Donc les mamans, elles hésitent pas et puis elles peuvent faire baigner les petits dans la pataugeoire. Et puis notre fameux marchand de glace qui passe moustache tous les ans avec mes parents. On partait en vacances et on lui écrivait une carte postale tous les ans. Et donc une année, je lui demande son adresse. La première année, il me dit c'est tout simple, le roi de la glace, 60100 creilles. Ah bon ? Elle me dit merde, dis-donc, t'es un Facebook avec un tel donc que ce gars-là ? On ne sait pas, il m'armule. Ah bah oui, après ça tourne partout. Ça tourne partout. Les réseaux. Incroyable. Je croyais que c'était une gloire locale, c'est une gloire nationale. Il paraît qu'il y en a un sacré article sur moi, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas moi. On empêchera d'aller voir. Ah ouais ? Parce qu'après, vous allez dans tous les quartiers là ? Bah oui. Non, tous les jours. Tous les jours à pont ? Tous les jours, tous les jours. Et puis je fais pont-point le mercredi et le samedi. D'accord. Autrement que tous les jours je suis à pont. Et c'est encore rentable ? Bah il y a du brûlant dans pont, attention hein. C'est encore rentable d'avoir un pont ? Non, il faut le faire vous-même. Tu ne peux plus avoir un vendeur maintenant, ça n'a rien trop cher avec les charges. On sait ça, vous ou votre camion, ça reste... Ouais, ouais, on ne regarde pas aux heures nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, ouais. On va rentrer à 9h30 du soir, le jour qui pleut on va rentrer à 6h ou à 7h. On ne regarde pas aux heures. Si jamais il fait chaud, on va tourner jusqu'à 9h30, 10h. D'accord. Il n'y a pas d'horaire. Grand-mère, tu as roulé. Tiens, tiens. Ah ouais ? Il y avait sa seule maison ici. Bah elle était là, la maison, c'est qu'elle a... Vous êtes donc héritière de la maison de Balani ? Plus eux, parce que moi je suis une pièce rapportée, mais... Oui, mais c'est vrai. Au fait, c'est de la famille à eux. Oui, c'est vrai. Ah ouais, ouais. Balani ou de Balani ? Balani, c'est sa grand-mère. J'ai appris à neiger la piscine qu'il y avait Georges de France, moi. Celle qui a été... Celle qui a été... J'ai appris à neiger ici, moi. La piscine découverte ? J'ai coulé. Bah il y a des gens qui la regrettent cette piscine découverte. Il y a des gens qui me disent « Ouais, c'était bien. » Ouais, mais elle est en zone immondable. Bah justement, ça fait des éconnements. Ah ouais, je suis très pratique. Elle était en zone inondable et puis après, elle n'était plus plus énorme. Mais ici, pour la petite histoire, ça n'a jamais été difficile. C'était quoi ? C'était un bassin d'initiation. Ça a été construit en prime, j'allais dire, c'est peut-être pas le bon terme, mais en prime avec ce qu'on appelait la maison des jeunes et de la culture. Elle a méchissé. Non, à un côté, le grand bâtiment qui est à côté, la mannequin. Ah, la mannequin. Ça a été en prime avec la mannequin. C'était un bassin d'initiation à l'origine qui s'est vite transformé en piscine parce que ça a été le monde de monde. C'était rattaché au collège parce qu'on en avait d'autres piscines. Quand on regardait, c'était un bassin d'initiation que je me rappelle sur les tablettes. C'était un bassin d'initiation. Après, on a dit bon, on va pas rappeler ça un bassin d'initiation. On va appeler ça une piscine. Après, on lui a donné un nom. Piscine Moulier ou Jacques Chartillier. C'était un sportif. Oui, j'ai connu. Après, j'ai continué à prendre un jeu avec lui. Mais j'avais trop peur. C'est lui qui est super sympa. Moi, j'étais avec M. Le Verbe. Je ne sais pas si tu as entendu parler de lui. Et justement, cette piscine, vous trouvez qu'elle correspondait à vos besoins en termes de vous y alliez pour nager ou vous y alliez pour me détendre et nager aussi. D'accord. Donc, elle correspondait bien à vos attentes. D'accord. C'était en loisir comme ça ? Oui, moi, c'est en loisir. Non, moi, c'est en loisir. Plus comme ça ? Pour me détendre. Régulièrement ? Oui. Tous les deux jours, j'y allais. Mais moi, ici, la plupart des gens qui sont ici, moi, je les ai connus. Ils allaient à la maternelle. Alors, je travaille à la piscine et ils venaient à prendre à nager. Alors, vous avez travaillé à la piscine ? Je travaille 10 ans à la piscine. Vous travaillez en temps ? Vous êtes à qui la piscine ? Je suis là depuis mars 82. Mars 82 ? Depuis mars 82. La piscine date de ? Elle date de 76, épée 76. Je suis arrivé en mars 82 et je venais de Bordeaux. De Bordeaux ? De Prémi. Je ne trouvais pas de travail là-bas sur Bordeaux et j'ai passé mon examen en fait, c'est tout. Et donc, à l'époque, c'est M. Le Vert qui était directeur des sports qui m'a embauché. Les enfants, je les ai de la maternelle de collègue donc à un niveau d'extrême. mais ça vaut également pour les enfants de sa roue, les enfants des âgeux, tous les alentours parce que les enfants on les crontoie énormément, c'est des enfants qu'on crontoie énormément forcément. Puis on s'attache toujours à avoir de bonnes relations. Là, il y a toujours des petits promenoirs, ça, il y en a partout dans tous les lieux publics. dans l'ensemble, moi, je dis ça, mais à la piscine de Thon, c'est une très bonne piscine. Je ne serai pas resté. Je ne serai pas resté depuis 90 ans. Je ne serai pas resté. Là, c'est ça, c'est vrai. Alors, comme activité, à peu de choses près, il y avait le même style d'activité. Il y avait déjà l'école municipale des sports aussi bien une attachation que le terrestre. Il n'y avait pas d'acquagime en fait. Et ensuite, il y avait... Alors, c'était l'époque aussi où le GSM le club de plongée a été créé en 82. En 82, quand je suis arrivé, le club de plongée venait de se créer par Jean-Louis Véresse et Fred Marseille. La rencontre de plongeurs sur le club de Liancourt, mais moi, j'étais donc originaire de Ponce-Saint-Maxens, habitant de Ponce-Saint-Maxens et un ami qui était à Verneuil en Alate, on s'est rencontrés avec la même idée de créer un club de plongée. En local, il y avait la piscine, il y avait tout ce qu'il fallait et c'était sympa. On trouvait ça sympa de développer un petit club sans prétention à Ponce-Saint-Maxens. On a toujours quelques adhérents qui viennent des terriers. Ce n'est pas une proportion énorme, mais on a toujours des adhérents. Ce qui est peut-être aussi signalé, c'est que pendant quelques années, dans les années 80, il y a eu aussi des actions menées vers les jeunes, les ados, sous forme de camps de vacances orientés vers la plongée. On a emmené des jeunes, alors ce n'était pas limité au quartier des terriers, mais il y avait pas mal de jeunes des terriers qui étaient là et on les a emmenés en mer, en Corse, en Bretagne, en Corse et l'activité principale était la plongée, l'objectif était de leur faire passer le premier niveau de plongée. et ça a fonctionné très très bien. On était très bien aidés par la municipalité qui nous attribuait des moyens de transport, des moyens logistiques, etc. Et ça a eu un succès énorme. Ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement de la part des membres du FEM mais ça a eu un gros succès. Plein de bons souvenirs. La kermesse d'école auquel s'était greffée la fête du quartier en accord avec les enseignants. Les enseignants faisaient leur kermesse le matin et après leur partie du matin, ils avaient accepté que l'association des jonquilles à l'origine vienne prendre le relais pour sa propre association de quartier, ses activités dans la cour, dans la cour elle-même. Et ça poursuivait quand même avec les activités de l'école. Ça venait en adjonction. Et ça s'est poursuivi jusque dans les dernières années d'activité de l'association. Après on était montés en charge, on avait organisé des loteries, on faisait venir un groupe, un orchestre avec des animateurs. Monsieur Le Vert qui était transporteur en ville à Saint-Martin nous prêtait toujours son camion. il y avait un grand camion qui l'entrait dans la cour et ça servait de plateau pour l'animation. Donc le groupe était couvert, il y avait toute la sécurité électrique qui était mise en place et ça durait jusqu'à 2h du matin des fois. Je suis rentrée dans cette association et c'est là que j'ai connu tout le noyau de Philippe Plâtre. Il y avait Philippe Plâtre à l'époque, il y avait Flamand, il y avait Bernard Flamand, il y avait les bâtis, il y avait comment ils s'appellent ? Il y avait les Delmas qui étaient à l'époque aux Jonquilles, il y avait Doisy aussi, il y avait tout un noyau là et on travaillait, on faisait plein d'animations pour le quartier. ça fonctionnait bien, mais madame, comment on s'appelle, l'ancienne directrice de l'école, Madame Dunant, Mimi Dunant, appelée Mimi Dunant, nous a beaucoup aidés, elle a été vraiment une très grande, ça a été un leader important pour l'école, pour nos préparations, nos kermesses, les kermesses des enfants, la kermesse pour ce qu'on faisait, toutes les activités qu'on faisait dans le quartier. Ça ne vivait pas trop mal. Puis ça s'est dégradé tout doucement par manque de bénévolat. Quand on organisait ces associations, le cœur, l'école, même s'il n'était pas des kermesses de l'école, l'école était quand même le cœur. Et si vous interrogez, quand on interroge, quand il y a des gens qui viennent me voir maintenant qui sont adultes, qui disent c'est une fête formidable qu'on faisait au sein de l'école, à chaque fois, c'était en relation avec l'école. Et même le collège, pour des gens qui n'habitaient pas le quartier, mais le collège, ça reste quand même un élément fort de la vie de ce quartier. Ça, c'est évident. Alors ça m'a permis... Moi, j'ai toujours été dans la vie associative, au passage. Depuis 13-14 ans, j'étais dans la vie associative et ça, ça ne m'a jamais quitté. Et donc, j'ai trouvé qu'il était intéressant de... Si je voulais découvrir Pont-Saint-Maxence, que je connaissais de long, je connaissais un peu, bien entendu, quand même par ses activités, parce que cette ville proposait à sa population, mais je trouvais qu'il était intéressant de s'impliquer dans une association, voire même dans des associations, pour découvrir la ville un peu en profondeur et éventuellement, participer à la vie de la ville, à la vie locale. Et on était moins... On avait envie de participer à la vie locale, je pense. On, je parle de la population, je me mets dedans, mais on pouvait mobiliser les associations. Les montages qui avaient été faits à l'époque, c'était un montage purement associatif, chapeauté par la municipalité. Mais en... Alors, il y avait eu 89, on avait eu le précédent. 89 avait été quelque chose aussi d'important, mais là, c'était national, des centenaires de la Révolution, beaucoup d'implication. Même sur le quartier, nous étions beaucoup impliqués. Moi, j'étais tout jeune président du comité de l'hommage. On avait reçu beaucoup de monde. Je crois, de mémoire, ça devait être 200... Dans les délégations, les délégations de toutes nos vinceurs, ça devait être 200 personnes. L'année 89, quand on a fait le 10 centenaires, avec toutes les associations, qu'on a fait le défilé et tout, ça a rapproché les gens du quartier. On a eu un moment inoubliable ici, dans le quartier. Ah, inoubliable. Alors, pourquoi ? Sur la place des poètes, on s'est retrouvés tout un tas de gens là, des locataires, des propriétaires, peu importe. On s'est retrouvés à manger des saucisses, des sandwiches, des salades. Le soir, une fois que c'était fini le défilé, on s'est tous retrouvés. Là, on a sorti des tables, on a fait de la musique et tout. Il y a eu un moment très fort de convivialité. Tout le groupe de l'association s'était rassemblé devant l'école et nous étions partis à pied vers le centre-ville avec chacun de nos pancartes qui représentaient les mois de l'année parce qu'on n'avait pas trop les moyens ni le temps de constituer un char de ce monde. Moi, j'ai pensé à ça. Je travaillais à l'époque en bureau d'architecte et j'avais des facilités pour faire imprimer des affiches et j'avais trouvé des affiches du connerie révolutionnaire que j'avais fait agrandir. C'était à peu près des pavons larges comme ça. Un mètre de haut qu'on avait coloriés tous. On s'était répartis de travail et par couple, nous donnions chacun une de ces pancartes et on était six coups plus tous les gens du quartier qui avaient bien voulu nous suivre, les enfants, c'était vraiment plaisant. et j'avais installé dans une petite remorque à main la sono que nous avions et dedans, pincez-le-ban avec les champs révolutionnaires. Et on avait fait la jonction avec tous les groupes en centre-ville et à partir de là, donc mettons, 10h du matin peut-être, tous les groupes s'étaient formés, je ne donnerai pas le détail, ce serait long, et on avait fait tout un grand circuit de la ville avec cette épittoresse parce que comme tous les cortèges avancés par la même vitesse, il n'y en avait qu'à été motorisés, il n'y en avait qu'à été avec des animaux d'autres à pied comme nous et il y avait également les contraintes de circulation, il fallait que soit le groupe passe entièrement, ça prenait trois quarts d'heure, on ne pouvait pas bloquer la route aussi longtemps, il y avait donc des sectionnements de cortèges et parfois, il fallait piétiner entre 20 minutes ou 20 minutes pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas, ça avance, ça recule, qu'est-ce qu'on fait ? Je n'ai jamais vécu cette distinction entre le haut et le bas, je ne l'ai pas vécu en étant jeune, j'espère qu'on a moins cette notion qu'on appelle aujourd'hui de ségrégation, et aujourd'hui que je suis maire, tout ça, ça reste une seule ville, ce n'est pas le maire de Pont-Saint-Maxens qui a décidé que ce quartier comptait parmi les 700 plus pauvres de France et qu'il fallait massivement investir et mobiliser l'ensemble des acteurs institutionnels. C'est bien le commissariat général à l'égalité du territoire et de ce qui pourrait être une stigmatisation de ce quartier, puisqu'en fait, le critère déterminant, c'est la pauvreté, il faut en faire un levier d'action, il faut en faire un levier de richesse, il faut en faire un moyen pour reconfigurer ce quartier, pas uniquement dans sa dimension urbaine, parce que c'est la limite de la politique de la ville, la politique de la ville avec tous les milliards investis, notamment depuis Jean-Louis Borloo, a considérablement changé l'architecture dans ces quartiers, là où elle a échoué. En revanche, c'est dans la modification de la sociologie des quartiers, c'est dans l'amélioration des conditions sociales, économiques, culturelles des quartiers. Ça ne reste jamais très difficile d'embellir un quartier, ça demande de l'argent et aujourd'hui, on sait bien que c'est difficile. Là où c'est plus compliqué, c'est pour refaire venir de l'économique, pour refaire venir du social, pour refaire venir de l'éducatif. Et on a cette chance avec l'ensemble des administrations, avec l'État français, d'investir massivement sur le quartier des terriers. L'erreur qu'on pourrait avoir, c'est de ne pas comprendre que l'amélioration du quartier des terriers, c'est l'amélioration de toute la ville. Si ce quartier des terriers évolue positivement, c'est l'ensemble de la ville qui évolue positivement. Et d'ailleurs, on ne peut pas faire le reproche à la municipalité que je dirige de ne pas investir aussi dans les autres quartiers, même si c'est moins l'enjeu de la discussion qu'on a qu'on a aujourd'hui. Tout ceci s'articule avec de la concertation avec les habitants. Le conseil citoyen va permettre de demander l'avis aux habitants du quartier sur le projet. Essayer de travailler ensemble pour justement que ce soit un projet de co-construction du quartier et pas seulement une volonté de la ville ou de l'État. La politique de la ville est essentiellement partenariale. C'est-à-dire que c'est une politique où si on veut être tout seul, on est sûr de perdre. Donc, par contre, si on veut gagner, il faut jouer collectif. Et là, on a autour du contrat de ville et d'ailleurs, souvent, on trouve qu'il y a beaucoup de partenaires, qu'il y a beaucoup de signataires. Mais en plus des services de l'État, il y a bien sûr la ville et la communauté de communes puisque c'est également porté par la communauté de communes. Mais vous avez également les bailleurs, vous avez d'autres collectivités qui interviennent, conseil départemental, conseil régional. et puis, tous ces acteurs-là doivent se mettre en synergie, apporter chacun ce qu'ils peuvent apporter avec leur dispositif de droit commun. Et nous, on viendra pour ce qui est de l'État avec notre droit commun, mais également avec les crédits comptes augmentaires qui sont les crédits villes qui sont là pour faire levier. Donc l'idée même de la politique de ville, c'est une politique partenariale qui vise à mutualiser l'ensemble des moyens de toutes les institutions, de tous les partenaires pour arriver à faire cet effet de levier et arriver à améliorer d'une manière durable la vie de ces gentils quartiers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501